Bonjour, alors nous sommes Père et Gimel, Mishnavav, Rabbi Khalafta Ishkfar Hananya Omer, Rabbi Khalafta, l'homme du village Hananya. Qui c'est Rabbi Khalafta? Il y a un Rabbi Khalafta connu dans la Gomara, probablement il s'agit de lui, c'est le père de Rabbi Yossi. Quand Rabbi Yossi parlait de son père, il disait, Abba Khalafta, mon papa Khalafta, Rabbi Khalafta était un copain de Rabbi Akiva, Rabbi Yossi était l'élève de Rabbi Akiva, Rabbi Yossi ben Khalafta il s'appelle, toujours Rabbi Yossi le connu Rabbi Shimon, Rabbi Yossi, Rabbi Meir, c'est Rabbi Yossi ben Khalafta, Probablement celui Rabbi Yossi, Rabbi Yossi ben Khalafta, Ishkfar Hananya il a dit, Asarash yoshwim, Oskimba Torah, dix personnes qui sont assises et ils étudient la Torah. Shrina Shroya ben Nehem, la Shrina, elle réside parmi eux. Qu'est-ce que ça veut dire, ils sont assis, ils étudient la Torah? Ça change quelque chose si on est assis ou si on est debout. Bon, normalement on étudie plus assis que debout. Pourquoi? Parce que quand on est debout, alors ça prend de la force. Le corps il use quand il est debout. Donc quand on veut réfléchir bien, quand il faut bien réfléchir, il faut mettre toute la tête dedans, il faut avoir un maximum de force. Alors si on gaspille de l'argent pour être debout, on ne peut pas mettre tellement bien la tête. Donc assis veut dire bien, bien se concentrer. Assis c'est aussi un geste physique, on est assis. Et ça signifie aussi qu'on est bien concentré. On est assis, ni on se promène, ni on est debout, ni on est couché dans un état de paresse. Mais la meilleure position c'est assis, d'ailleurs il y a une halakha, et il me chivine ma'umad. Quand quelqu'un il pose une question, il faut répondre à une halakha. Nagmara nous dit, il faut s'asseoir. Bon, peut-être qu'on ne parle pas, il y a la halakha, est-ce que le shabbat c'est le 6e jour ou le 7e jour de la semaine. On ne parle pas de ce genre de questions. Mais une question qu'il faut, réflexion, il faut bien se souvenir, il faut bien calculer, il faut se concentrer. On dit, on ne répond pas debout, il faut s'asseoir, bien mettre la tête. Dissent qu'ils sont assis et ils étudient la Torah. Oskin, le mot ossek, ne veut pas simplement dire l'homed. Ossek, ça veut dire, ossek c'est avec toute la force, comme ça il dit le tas, la traduction. Ossek, b'divrei Torah, il fait de ça son essai, son affaire, il est dedans. La Shechina, elle est parmi eux. Normalement, la Shechina, elle est plutôt, elle est plutôt au Bet-Amikdash. Maintenant, nous sommes après le Chorban du Bet-Amikdash. La Shechina n'est plus au Bet-Amikdash. Elle est où? Elle est là où il y a dix personnes qui sont assises, ils sont en ce qui m'a Torah. C'est normal comme le texte, il dit, Dieu, il est, Dieu, il est, il est debout, dans la communauté de Dieu. Adat, Eida, c'est toujours dix personnes. Ad-Mata, il a Eida hara'ahazot. Eida veut dire dix personnes. La communauté des Juifs, la communauté des Juifs, c'est toujours minimum dix. Elohim, Nitzav, il est debout. C'est-à-dire, quand la communauté des Juifs est en train d'étudier, Dieu, il est présent. Et Dieu, il est même debout. Lui, il se met debout. Bon, lui, il est costaud. Il n'a pas besoin de s'asseoir. D'où, je sais qu'il y a même cinq personnes, Dieu, il est présent. Je n'ai pas besoin d'étudier, mais en vérité, il y a cinq. Pourquoi tu as parlé d'abord de dix ? Ça veut dire quoi ? C'est mieux, c'est mieux dix. Il y a plus de Shrina. Ça veut dire quoi, plus de Shrina ? La Shrina, c'est Akadosh Baruch Hu. Il y a plus. Il y a moins d'Akadosh Baruch Hu. Mais la Shrina, c'est Akadosh Baruch Hu. Bon, c'est de la théologie. On ne sait pas exactement comment ça fonctionne. Mais la Shrina, c'est la dernière présence d'Hachem dans ce monde. Akadosh Baruch Hu, il est même à l'école Al-Mine. Il est partout. Il est tout. Il est abstrait. Il est loin de ce monde. Et il est quand même dans le monde. Il est même à l'école Al-Mine. Il est partout, mais pas de la même façon. Akadosh Baruch Hu, il est partout, mais il est plus au Bet-Amidrash. Il est plus au Bet-Kneset. Il est plus au Bet-Amidrash. Il est plus chez les Tzadikim. Il est quelque part, partout. Comme il dit à François Baruch Hu, si quelqu'un pose une question, si Akadosh Baruch Hu, il est partout, est-ce qu'il se trouve au bain, il se trouve dans une toilette. Il doit se trouver partout, mais il est caché là-bas, là-bas. Akadosh Baruch Hu, il est partout, mais pas de la même façon. Quand on dit ici, la Shkina Sherouya Benihem, elle est Sherouya, elle réside, c'est-à-dire une grande partie de la Shkina, il est proche. Et le Kim Nitzav va à la date qu'elle. C'est comme l'Havdil, l'Havdil Ben Bassar Wada, mais Akadosh Baruch Hu, quand on arrive dans une mairie, il y a toujours une photo du président. Voilà, il est présent. Mais si tu vas à l'Élysée, c'est autre chose. Il est là, il est là, mais il n'est pas de la même façon. Je sais qu'il y a même trois personnes qui étudient. Donc Dieu, il juge le jugement. Yishpot, c'est-à-dire les gens, ils jugent et Akadosh Baruch Hu, il leur aide. Jugement, c'est toujours par trois. Ici, on parle de jugement, mais chaque jugement, c'est un essek bat Torah. Les juges, ils doivent analyser, qu'est-ce qu'elles pensent la Torah dans tel cas. C'est un essek de Torah. Et chaque essek de Torah, c'est aussi un jugement. Un jugement peut être directement, ça concerne trois, deux personnes qu'on juge entre eux pour l'argent. Et après, les jugements théoriques de chaque halakha. D'où je sais qu'il y a même deux personnes qui étudient. On a déjà dit le passout. Dans tous les endroits où je permets qu'on prononce mon nom, je viendrai chez toi ou je vais te bénir. Alors, c'est pas ça qu'il dit quoi. Je vais faire rappeler mon nom, rappeler le nom d'Hachem. Mais le Tanah, il parle ici des essek Torah. Alors, qu'est-ce que c'est ? On parle d'études de la Torah, on parle de prononcer le nom de Dieu. Quand on prononce le nom de Dieu, on aurait dit, on parle de tefillah, on parle de dire une bracha, on dit baruchat Hashem, et l'okinim et l'acholam. Mais quand on étudie, on ne prononce pas forcément le nom d'Hachem, on étudie quelque chose. On voit dans tout Hazal, ça marche ensemble. parce que le Sode d'Ivray Torah, c'est toute la Torah, ce sont des noms d'Hachem. Comment ça fonctionne ? Ça, c'est une étude. En tout cas, toute la Torah, l'écrit et l'oral, c'est un essek dans les noms d'Hachem. Qu'est-ce que c'est les noms d'Hachem ? Il y en a un mot, mais en tout cas, ça, c'est essek à Torah. Quand on étudie, automatiquement, on met Kadesh, des noms d'Hachem qui ne sont pas visibles à première vue, telles qu'ils sont écrits, mais en vérité, ce sont aussi des noms d'Hachem. Donc, ça, c'est, il a dit ça, le père de Rabbi Yossi. Rabbi Lazar, Ish Bar-Tota. Ish Bar-Tota, il venait de la ville Bar-Tota. Omer, lui, il disait, Ten lo, Michelo, donne-lui, donne-à-qui, donne-à-dieu, Michelo, de ce qui lui appartient, chez Atta, b'shelcha, chez lo. Alors, toi-même, ton corps, b'shelcha, est ce qui t'appartient, c'est-à-dire ton argent, chez lo, lui appartient. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je donne ? Ten lo, donne-à-lui, Michelo, de ce qui m'appartient, de mon argent, je donne-à-dieu. Pourquoi Dieu, il a besoin de mon argent ? Non, lui, il n'a pas besoin de mon argent. Mais il me demande, à qui donner ? Par exemple, au pauvre. Hachem, il dit, alors, vas-y, donne-tu la car. Alors, moi, de mon argent, je vais donner au pauvre, mais c'est à moi. Alors, le Tana, il dit, mais ça veut dire quoi ? C'est à toi. C'est à toi. Et toi, tu appartiens à qui ? Tu appartiens à Hachem. Alors, donc, ton argent, c'est à Dieu. Alors, quand Dieu, il te demande, il te demande de donner ton argent, c'est en vérité, c'est de l'argent qui est déposé chez toi. Alors, l'argent, quelqu'un me dépose son argent chez moi. Et après, il me dit, je voudrais que vous virez cet argent, monsieur tel et tel. Je n'ai pas le droit de dire, non, non, vous avez déposé chez moi, je ne le vire pas à l'autre. Mais je l'ai déposé chez vous. Vous n'êtes pas le patron. C'est l'autre le patron. Donc, c'est à lui qui est décidé. L'argent que l'homme, il a appartient à Hachem. Mais lui, il te dit, je dis, tu dois le déposer. Alors, qui dit ce khacham? Rabbi Elazar, Ishbar Tota. Cet homme-là, est-ce qu'il était Mekayem, ce qu'il a dit? Un temps, il doit Mekayem, dire, donner de ce taka, c'est facile. On dit, je n'en donne de ce taka, mais vous, monsieur le rabbi, vous donnez aussi. Alors, les paroles ne sont en valeur, qu'est-ce qu'il lui le fait aussi? Alors, le Goumaha nous raconte sur Rabbi Elazar, Ishbar Tota, des phénomènes sur lui. Le Goumaha nous dit, il avait la coutume que quand on lui demandait Tzaka, un particulier, ou le Gabay Tzaka, il donnait toujours ce que l'autre a demandé. Ce que l'autre a demandé. Comment c'est possible? Comment on peut faire une chose comme ça? Je ne sais pas exactement comment. Mais il donnait tout ce qu'il avait sur lui, à tel point que le Gabay Tzaka, ils l'ont évité. Quand il se promenait dans la rue, le Gabay Tzaka, il est venu et il dit, oh là là, Elazar Bishbar Tota, il vient, oh là là, je ne peux pas lui demander Tzaka, il me donne tout son argent. J'ai peur qu'il va lui manquer pour sa vie. Amano raconte une histoire, un jour, il se promenait et le Gabay Tzaka est venu et le Gabay Tzaka, il se sauvait et lui, il a couru derrière. Il a dit, pourquoi vous courez? Qu'est-ce qu'il y a? Vous ramassez aujourd'hui d'argent, vous faites une tournée. Ils ont dit oui. Alors il a dit, dites-moi, pour qui vous ramassez d'argent? Il ne voulait pas dire. Il les a obligés. Vous allez me dire, je vous oblige de me répondre. C'était deux Gabay, trois Gabay, Tzaka. Ils ont dit, il y a un mariage d'un orphelin avec une orpheline. Ça veut dire, ni ce père, il a de l'argent, ni ce père, ils n'ont pas l'orphelin. Alors il a dit, mariage d'un orphelin et d'une orpheline. Très bien. Combien d'argent vous avez besoin? Il a pris son argent et il regarde combien il y a. Alors, il a dit, cet argent-là, j'ai sorti ce matin, je suis parti pour payer le mariage de ma fille parce que moi aussi, je me marie ma fille. Ben, orphelin, orpheline, c'est plus important. C'est vrai, sa fille n'était pas une orpheline, ça c'est juste. Il a dit, voilà, vous prenez l'argent. Il a donné tout l'argent qu'il a préparé. Il a dit, une pièce, je laisse pour ma fille. Un dinar, il laisse pour sa fille. Tout le reste, il a donné, vous payez le mariage de cet orphelin et de cette orpheline. Bon, il a tout donné. Après, non, il reste un dinar. Il part au magasin, un dinar, donnez-moi de la farine pour acheter, on lui donne pour un dinar. Nous, il arrive à la maison, il avait peur de sa femme. Bon, il a mis dans le garage, le kilo, deux kilos de farine et il l'a mis dans le garage. Il est parti. Entre-temps, plus tard, il est rentré. Sa femme a dit au mari, dis-moi, tu as acheté tout ce qu'on a besoin pour le mariage? Elle a dit, je vais acheter, je l'ai mis dans le garage. La femme, elle est partie et le garage était plein à craquer de farine. Comment? Ça poussait un miracle. Il existe des miracles, je ne sais pas comment ça s'explique, pour un kilo de farine qu'il a mis et il y avait maintenant 100 kilos. Non, la femme était contente. Ah, avec cet argent que je donnais tellement beaucoup, mais lui, il a compris le coup. Ah, le bon Dieu, il est intervenu. Il a dit, je ne veux pas profiter de ça. Ça, c'est un miracle. Je ne veux pas profiter du miracle. Je veux gagner mon argent sans intervention. Les miracles, moins qu'on peut, si on peut se débrouiller sans ça, c'est mieux. Comme ça, ma chemin de l'agmara plusieurs fois. Le miracle, c'est quand on a vraiment besoin. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin que le mariage de sa fille sera fait avec un minimum. Pas besoin de profiter de ça. Il a juré, je ne profite pas de cette farine. Il y a plusieurs histoires comme ça dans l'agmara. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de ce Rabbi Laza Isbar Tota ? Quand lui, il a dit Tenlo Michelot, c'est l'homme qui a accompli ça. Comment on peut le faire ? Tout son argent, il donne un gabbaye de staka ? Bon, probablement pas chaque jour, il marche avec tout son argent sur la rue et sinon, il ne peut pas vivre. Mais en tout cas, il donne beaucoup, beaucoup de staka. combien de staka on doit donner ? Normalement, les gens disent qu'il faut donner 10%. Aser, Aser, il faut donner 10%. Dagmar nous dit Aser, Aser, c'est Aser, Aser, 2 fois 10. Ça fait 20. 20%. Pas plus que 20%. Si on donne plus que 20%, après, à la fin, on risque de devenir pauvres. soi-même, on est obligé de mondier. Ça, il ne faut pas faire. Sauf si quelqu'un est vraiment très riche. Il n'a pas besoin d'avoir peur d'être obligé de devenir mondiant. Il peut donner plus que 20%. Mais normalement, un homme normal, il ne doit pas donner plus que 20%. Mais est-ce qu'il faut donner 10% ? Il faut donner 20%. Aser, le balatania a dit que le minac, tous les juifs religieux depuis toujours, on donne plus que 10%. On donne jusqu'à 20%. Pourquoi ? Parce que 10%. À l'époque, les juifs étaient en Erd'Israël. Ils avaient des terrains. Donc, il y a quoi ? Il y a la mitzvah de Trumotouma Asroth, qui était agriculture. Agriculteur, c'est ça qui les fait gagner d'argent. Donc, tu donnes 10%, tu donnes au Levi. Le Levi, ce qu'il y a, au Segbatora, tu donnes 10%. Très bien. Le Levi aussi, souvent, il y avait des pauvres aussi. Mais il n'y a pas que Marassé Richon. on donne aussi la troisième et la sixième année, on donne Maasr Ani, encore un deuxième mois Ani. À part ça, on donne Trumotoukohen, on donne Bikurimokohen, on donne Reishitagezokohen. Mais il n'y en a pas que ça. On faisait des korbanot, sur la mime, s'il faut, on fait un khatat, s'il y en a fauté, on fait un khatat, on fait un hacham, il y a des erkhin, il y a beaucoup de dents dans le Betamikdash. Tous ces dents, nous ne l'avons pas aujourd'hui. Un homme, il a fauté, il veut faire un korban khatat. Où tu vas faire un khatat aujourd'hui? Aujourd'hui, le khatat, c'est tzedakah, il donne de la tzedakah. Tous les korbanot qu'on a porté de Mikdash, tous les n'es d'avot, et le demi-shekele, plein, plein, plein de choses qui sont marquées dans Mishnoyot, c'est Shkali, mais dans tout, à travers tout le chasse, c'est des dents, bêtes de Mikdash, et différents soutiens. Tout ça, c'est aujourd'hui, où tu donnes pour les pauvres, où tu donnes la tribu de Lévi pour enseigner la Torah, pour apprendre la Torah. Donc, à la fin, 10% le maïs est riche, et après, tous les autres, ça fait encore 10%, donc ça fait 20%. Donc, c'est dit, comme ça dit Evala Tanya, comme ça dit les Gandevilles, les Gandevilles, les Gandevilles, les Gandevilles, ceux qui donnent moins que 20%, c'est un khashash, qu'on n'est pas maquillé, il y a Mitzvah, comme il faut, il y a Leket, il y a Shikra, il y a Peya, il y a Olelot, il y a encore plein des dents qu'on donne, tout ça. Donc, ceux qui peuvent donner 20%, c'est mieux de donner 20%. 10%, c'est Vadaï, mais dans ceux qui ne peuvent pas, ceux qui sont coincés, c'est autre chose, si quelqu'un n'a pas assez d'argent, il ne peut pas donner parce que lui-même, il n'arrive pas à joindre dans le debout, il doit payer le loyer, il doit payer le téléphone, il doit payer. Alors, dans ce cas-là, si lui-même, c'est un pauvre, il donne à lui-même, si on est pauvre lui-même, mais il faut essayer de lui donner de ce qu'on peut, si on ne peut pas donner 10%, on donne 5%. Si on doit donner l'argent pour l'école, on donne de son maassère pour l'argent, l'argent de maassère pour l'école, il faut payer l'école, tu as un des enfants, tu as enseigné à toi, mais si tu peux, en dehors du maassère, c'est mieux. Si on ne peut pas, selon ce qu'on peut. Alors, en tout cas, il y a un grand mitzvah de donner, c'est pas ton argent, à part quel, on a de l'argent, c'est une grande scoula pour être sa halle. C'est quelque chose de phénoménal, les gens qui donnent comme il faut, ils leur montrent des choses de merveille. souvent, on donne 200 euros, on reçoit 200 euros, on donne 500 euros, on reçoit 500. C'est, chacun le fait ce qu'il peut, mais un siate de chemin est spécial. Mais il ne faut pas donner trop. Si on donne trop et on n'a pas assez, après on se rendait, ça, on n'est pas obligé, ça, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de donner trop. Il y a un jour au cours de chaque chose. Ten lo mi shelo, shata, ve shalcha shelo. Ve khem be David ou Omer, David le Melech, il dit aussi comme ça, ki mimcha hakol, tout y vient de toi. Umiyat chanatan ulach, c'est de ta main qu'on te donne. Rabbi Shimon Omer, qui c'est ce Rabbi Shimon? En principe, Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon ben Lechai, comme on l'a dit, amalech baderech, un homme qui marche sur la route, ve shone, et il est en train de répéter. Il étudie. Ici, ce n'est pas moi qui veux osèque. Amalech baderech ve osèque batorah. Parce que sur la route, quand on marche, c'est difficile d'être osèque. Osèque, c'est profondément. Et comme il disait Yosef à ses frères, quand les frères ont quitté Mitzray pour revenir chez leur père après qu'ils ont récupéré Yosef et Shimon, al tirgizu badarech. Ça veut dire quoi al tirgizu badarech? Après une explication, n'étudiez pas profondément sur la route de peur que vous allez faire un accident sur la route. Alors, mais shone, répétez-vous. Amalech baderech, ceux qui marchent sur la route, ve shone, il révise, et il arrête son étude. Romer, il dit manae ilanzeh, mais comment il est beau cet arbre. Manae nirzeh, comment il est beau ce chant qui est élaboré. Maale alava katuv ki ilumitrayev benafsho. La Torah lui considère comme s'il est hayav mita. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est la vie. Puis au milieu de s'occuper de la vie, et quoi? Et tu coupes? C'est comme mit hayav benafsho. Ce sont des expressions que nous, on ne comprend pas. On ne peut pas comprendre ça. On arrête d'étudier comme si il y a un hayav mita. Ça signifie quoi? Ça veut dire quoi ça? C'est des choses, on voit ici dans le Mishnayot, il y a un phénomène qu'on ne saisit pas. On ne sait pas de quoi il s'agit. Les hachamis, ils parlent de quelque chose transmettre à la Torah, répéter la Torah, connaître la Torah, étudier la Torah, c'est quelque chose qui s'appelle la vie et on n'arrête pas la vie. Un homme, il respire, on n'arrête pas de respirer. Ceux qui arrêtent de respirer, qui l'a mitra yav benafsho, et si quelqu'un ne peut pas respirer mais qui a vécu une machine à respirer, on lui met un masque à oxygène ou autre chose pour respirer, quelqu'un va lui retirer, mais il ne peut pas respirer, il ne peut pas vivre sans ça. Mais c'est un assassin, tu retires ça. Et si Rabbi Shimon, il dit, quand on étudie, tu es au milieu, il faut avoir la terre dedans, tu ne fais pas autre chose. Quel est le pshat ? Comme Hayab Mita, on ne sait pas. Il faut lire la Mishnah telle qu'elle est écrite. Il faut savoir qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'étude de la Torah que nous ne savons pas du tout de quoi il s'agit. On ne sait pas qu'est-ce que c'est. On ne connaît pas l'importance. Il faut regarder ce que les Canaïmi disent. Les gens qui ont vécu dans la Torah, qui ont transmis la Torah, qui ont sauvé la Torah, dans le monde, il y a beaucoup de savoirs, mais il y a une chose qui s'appelle la Torah. C'est autre chose de tout le reste du monde et ce savoir doit être transmis de génération en génération. Un juif a besoin de la Torah, c'est sa vie. Et le Chachan raconte ici des proverbes phénoménales. Le prochain aussi, Rabbi Dustaïb, Rabbi Anay, Ishum Rabbi Meïa. Rabbi Dustaï, le fils de Rabbi Anay, il a dit au nom de Rabbi Meïa. Rabbi Meïa aussi, il dit ici une parole incompréhensible. celui qui oublie quelque chose de son étude, pourquoi il oublie ? Parce qu'il ne révise pas. Il a étudié, mais il faut réviser, il faut le faire entrer dedans, dans la tête, pour le marteler, ce qu'on étudie, dans la tête. Mais il oublie, pourquoi il oublie ? Parce qu'il ne révise pas. Non, non, il a oublié. Non, non, il a oublié. Oh, Rabbi Meïa, il dit, ceux qui oublient une chose, le Mishnato, la Torah considère comme il est qui ouvmita. C'est terrible de lire un t'mamak comme ça. Comme ça, Rabbi Meïa nous dit, Rabbi Meïa, il a vécu comme ça. Rabbi Meïa, ses copains, ça c'est, les vrais Chachamim sont comme ça. Peut-être qu'on nous a jamais vu des vrais Chachamim, ou on a vu un Chacham, peut-être que ça existe. Les Chachamim qui ressent que l'étude c'est leur vie. Qui l'omit chayev ve'nafcho. T'enemar comme le texte dit, ira ki shomer lecha. Et attention, u shmor, nafchecha me'od, et fais très attention, nafchecha sur ton âme, peine de peur, t'ishkakhet advarim, tu oublieras les paroles, les paroles de la Torah. Asherah a convu tes yeux. On parle là-bas du Matan Torah. Dans le Matan Torah, nous avons vu les paroles, les Asherata d'Ibrot. Dans l'Asherata d'Ibrot, bien sûr, et t'as inclus toute la Torah. Asherah pour des heures, Apsa, des Karon, tous les 620, mais ils sont 13, mais les études se trouvent dans les 620 lettres. C'est Asherata d'Ibrot, mais c'est plus profond que ça, bien sûr. Toute la Torah, il se trouvait dedans. Apsa, Mosh Trabbe, il a doucement, doucement, il a raconté le reste de la Torah. Tu n'as pas le droit d'oublier les paroles que tes yeux ont vues. Ça n'est pas seulement dit à la génération qui a vécu à Arsenaï, c'est dit pour toutes les générations. Parce que toutes les générations, tous les juifs, ils étaient à Arsenaï. Nous aussi, on était là-bas. On a aussi entendu, on a entendu toute la parole, toute la Torah, comme on arrive après sur terre, on révise. Quand tu étudies, tu révises, tu retrouves ce qui se trouve en vérité dans le disque dur, dans le cerveau d'un juif, il y a un disque dur. Et ce disque dur a enregistré tout. Il y a un logiciel où toute la Torah est dedans. Un juif, il connaît tout. On est seulement au ciel des âmes. Et après, on arrive sur terre, on est neuf mois dans le ventre de la mer. Un malach, il vient et il étudie, il enseigne la Torah au bar. Quand un enfant il naît, c'est un homme qui connaît la chasse. Il faut savoir, un foetus, il connaît la chasse. Et quand il sort, paf, il oublie. Il oublie, mais ça reste dedans. C'est comme un ordinateur. Tu as le disque dur et après, tu as perdu. Il faut un hacker, il faut hacker, il faut rentrer dans le disque dur. On le fait sortir ce qui est dedans. Quand on étudie, tu fais sortir ce qui en vérité est dedans. En vérité, un juif, il connaît la Torah. C'est ça, le secret. Pourquoi on dit Yamehseh et Rorayot. On dit le Bedi Nagadol qui se trompait. Et ils ont dit permis sur quelque chose qui est interdit. Et après, un juif, il a entendu, il a dit les Rabbanim et Yerushalayim, 71, en tout cas, la majorité a décidé ce permis. Je m'appuie sur eux. Et après, on voit qu'ils se sont trompés. Alors, si c'est la majorité des juifs qui se sont appuyés sur leur psaque, c'est le Bediin qui fait le khatat, le pao, le pao, le pao, c'est le Bediin. Mais si c'est la minorité de peuples juifs qui a imité, chaque individu qui a fait comme eux, ils ont dit, ils ont permis la fée, il est obligé de faire un korban khatat. Chacun est comme un khatat, on fait seulement quand il y a quelque part une négligence de la personne. On s'est honnête quand un homme, il a un cas de force majeure. Et il fait un khilou shabat par cas de force majeure. Il ne fait pas des khatat. C'est que shogeg, il fait khatat, mais pas honnête. Honnête, c'est cas de force majeure. Shogeg, c'est quand il y a une petite négligence. Tu as négligé quelque chose. C'est-à-dire, tu aurais pu éviter la chose, même difficilement, mais tu aurais pu éviter. Alors, une fois, j'entendais ce qu'il demandait. Mais, si le Sanhedrin Agadol, il dit que ça, c'est permis, comment un bonhomme, il peut dire, non, peut-être, ils se sont trompés. Comment tu peux savoir qu'ils se sont trompés ? Je dois connaître plus la Torah que, un barho bar mitzvah, il a 13 ans et un jour, et il a fait ce que les rabbins et ils ont dit, et ils se sont trompés. Eh bien, lui, il doit apporter un khatat après. Il dit, Rabbi Ramski, oui, il a dit, le proverbe, il a dit, toi, barho bar mitzvah, tu dois être un plus grand lambdan que ces khatamim qui se sont trompés dans une halakhah. Quel est le sens ? Comment est-ce possible ? Ça tient à quoi ? C'est le secret, il est, que chaque juif, il a dans sa tête un logiciel où la Torah est marquée dedans. Ça c'est moutard, ça c'est assur. C'est très profond, ça existe chez toi. Tu peux l'avoir, tu peux connaître. Un homme, il peut connaître. On peut connaître la vérité. De dire, je me suis trompé, c'est jamais un cas d'honnesse, un cas de force majeure. Ce n'est pas un cas de force majeure. C'est un gaga. Alors, en tout cas, Rabbi Meir, il dit, si tu n'as pas le droit d'oublier la Torah, j'aurais pu croire à fil au takfa l'afmishnato, j'aurais pu croire que même si l'étude était trop difficile, il n'a pas saisi, il a oublié la chose parce qu'il n'a pas pu comprendre bien. Dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas tu n'as pas un amitié. Il te quitte. Ça veut dire quoi? Il y a sourd où tu vas les chasser. C'est quand un homme il dégage la Torah. Alors, il y a deux sortes de dégagement. Il y a un dégagement de la Torah. Il jette la Torah dehors. Il veut oublier pourquoi il veut oublier. J'ai déjà vu un fou qui veut oublier la Torah. Par exemple, quelqu'un qui veut transgresser la Torah. Mais dans sa souvenir, il se rappelle ce qu'il a étudié. Alors, il ne se sent pas bien. Je ne peux pas faire ça. J'étais jeune, j'ai étudié, je savais qu'on n'a pas le droit de faire. Alors, il essaie d'oublier. Il existe malheureusement des gens comme ça. Il veut oublier ce qu'ils ont appris parce que je veux vivre tranquillement que ma conscience me laisse tranquille. Alors, il oublie. Ça, c'est le pire des choses. Ça, c'est le pire des choses. Il veut oublier. Ça, c'est mais Rabbi Meir, il a développé l'autre extrême. Pas seulement, pas seulement que tu chasses vraiment, mais on ne répète pas et à cause de ça, on oublie ça aussi. Ce n'est pas bien. Bien sûr, c'est une idée extrême. Il va aller jusqu'au bout, mais c'est comme ça qu'il était Rabbi Meir. Comme ça, il était nos Chachamim, Rabbi Meir, Rabbi Shimon, chaque chose qu'ils ont dit dans tous les chasses, ça sort des paroles, ça sort d'une bouche des gens qui étaient complètement dans la Torah et saisissaient que la Torah, c'est la vie. Et ils prenaient chaque mot de la Torah, c'est leur vie. Il ne faut pas perdre la vie. Comme ça, ils nous ont transmis la Torah. Et chacun, il doit un peu, saisir que la Torah, c'est la vie. Rabbi Hanina Ben Dosa, Omer. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Hanina Ben Dosa ? Lui, il était à quelle époque ? C'était l'époque à Rabbi Meir. On n'avait pas parlé avant Rabbi Meir. Rabbi Meir, oui. Avant, c'était Rabbi Dustaib, Rabbi Anem, Rabbi Meir, c'est un élève de Rabbi Akiva. Rabbi Meir, c'était un descendant, probablement un petit-fils de Néron. C'est intéressant. Néron, l'égoïm le considère comme un fou, cruel, fou. On ne sait pas exactement jusqu'où il était fou. Parce qu'il y avait beaucoup d'historiens après qui n'étaient pas contents de lui. Alors, après l'histoire romaine, elle était passée par les historiens chrétiens, Tacite, Tertullien, Eusèp. Bon, Tacite n'était pas un chrétien. Mais les autres, bon, ils ont déjà arrangé la chose. Tout ce qui était contre le chrétien, ils l'ont rendu fou. Est-ce qu'il était si fou ? Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas, je ne connais pas. En tout cas, Néron, la Guano raconte, il se convertit à la fin. Chez le Goïm, il y a aussi, il y a un brouillard un peu sur la mort de Néron. Comment il a fini les incendies à Rome. Que vraiment, il est mort, il a été assassiné ou il a disparu. Il y a plein de guersaots. La vraie, c'est comme la Guano raconte, que Néron, il se convertit, il se sauvait. Il se convertit, Rabbi Meïa, son petit-fils. Phénoménal. Le grand Chacham, Rabbi Meïa, Rabbi Meïa, il est un petit-fils d'un roi Goïm. C'est phénoménal. Il y a des phénomènes dans le monde. Comment ça fonctionne ? Un petit-fils d'un empereur. Chez moi, il était un peu cruel, c'est sûr. Tout le monde raconte qu'il était cru jusqu'à où, je ne sais pas, mais il a un fils qui s'appelle Rabbi Meïa. Rabbi Meïa, il a étudié chez Rabbi Akiva, il a étudié aussi, la Guano raconte chez Rabbi Ishmael. Chez Rabbi Ishmael, et chez Rabbi Akiva, les Iqara, avec Rabbi Akiva, aussi chez Rabbi Ishmael, le phénomène, le copain, ce qui était autrefois à l'époque de Rabbi Akiva, que malheureusement, il a rejeté la Torah et Rabbi Meïa, il a étudié chez lui. La Guano dit, pourquoi tu étudies chez lui ? Il n'avait pas peur qu'il va lui tourner la tête. Alors, la Guano dit, non, c'est comme une grenade. Tu as une grenade, tu manges le bon et tu jettes la clipa, on jette l'écorce. Dans la Torah d'Elise Benavouya, il y avait l'écorce, il y avait une partie qui était contre la Torah. Et il y avait une partie qui était merveilleuse. Elle s'était mélangée chez Elise Benavouya. Et la Guano raconte que Rabbi Meïa, il a étudié chez lui et il savait faire la différence entre le bon et le mauvais. Comment Rabbi Meïa, il savait faire la différence entre le bon et le mauvais ? Pas marqué sur le trachamique qui étudiait chez lui. Peut-être parce que lui, il était des descendants d'un errant. Donc, il avait en lui une certaine tradition des gens contre la Torah. Et il a su faire la différence. Un homme qui a appris dans sa jeunesse de faire la différence entre les réchaïms et les tzaddikis, mon tour le bon et le mauvais, après, il n'a pas tellement peur. Alors, il a étudié chez Elise Benavouya. Ça marquait un jour, au Shabbat, Elise Benavouya était sur le cheval et Rabbi Meïa était à pied. Et Elise Benavouya se permettait d'être à ma halal au Shabbat. Alors, il marchait à Rabbi Meïa à côté et Rabbi Meïa lui posait des questions à la Torah, raconte-moi ce que t'as appris chez tes maîtres. Et il lui a enseigné et à un moment, Elise Benavouya lui a dit Rabbi Meïa pour que tu t'arrêtes, monsieur, parce que c'est fait deux mille pas. Ici, c'est le trôme du Shabbat. Il faut arrêter. Alors, Elise Benavouya lui a dit mais où tu sais que c'est ici le trôme du Shabbat? Il dit parce que je connais la distance deux pieds de mon cheval et l'autre pied et je calculais, je comptais combien des pas mon cheval il a fait. Donc, selon ces calculs, pendant que je t'ai enseigné, j'ai observé bien mon cheval et je sais que ça y est, maintenant, on est arrivé à la fin de deux mille pas. Alors, Elise Benavouya lui a dit Maître, vous êtes tellement intelligent. Dans votre Torah, vous calculez les trucs. Vous êtes un fuché noïf. Alors, arrêtez vos bêtises. Faire tchouba et arrêtez vos trucs. Il a dit Moi, je ne peux plus. Moi, je ne peux plus faire tchouba. Il a dit Pourquoi vous ne pouvez pas faire tchouba? Oui, j'ai entendu une voix à Horea Pargod. Ça veut dire qu'il a fait une fois une expérience mystique. Il faisait partie de ces quatre qui ont fait une expérience mystique. Alors, j'ai des contacts et j'ai entendu qu'on disait au ciel On ne veut plus de moi. Que tout le monde fasse tchouba sauf Il a dit Mais non, mais non. Il est parti dans le baptême et il a demandé aux enfants Qu'est-ce que vous avez étudié? Et chaque enfant il a dit un passeau comme par hasard qui veut dire On ne veut plus de vous. Alors, il a dit Ça y est, tu vois bien qu'on ne veut pas de moi. On ne veut plus de moi. Et c'était bien sûr une erreur. On veut vivre de lui. On veut vivre de chacun qui fait tes chouba. Mais c'était un piège C'était un piège On ne veut pas de vous C'est vrai si on ne veut pas de chouba on ne veut pas de vous mais on veut, oui, de vous Après, il y a toute une discussion Est-ce qu'il a vu qui fait tes chouba Il n'a pas fait tes chouba Il y a une histoire Bon, toute une histoire Alors, Rabbi Meir essaie de le faire sortir du Gainan Il a réussi Bon Alors Rabbi Meir il a dit Donc, il ne faut pas oublier ce qu'on étudie Maintenant, bref Rabbi Hanine a Ben Dossah Alors, Rabbi Hanine a Ben Dossah C'était l'époque de Rabbi Yochanan a Ben Zakkai Et il habitait dans la même ville Il y avait une ville de Rabbi Yochanan a Ben Zakkai pendant 12 ans Il était une ville au Galil qui s'appelle Arabe Arabe et Rabbi Hanine a Ben Dossah aussi était dans cette ville Mais on ne trouve pas dans le chasse des halachot en nom de Rabbi Hanine a Ben Dossah Si on est un grand Chacham un maître un copain de Rabbi Yochanan a Ben Zakkai un élève de Rabbi Yochanan a Ben Zakkai Mais l'Akmaa ne raconte pas de Chidushim de lui on ne raconte pas Il y avait toujours un moment on ne lui dit pas Mais ce que l'Akmaa raconte lui de ce Chacham c'est son ses prières il y a plein d'histoires sur Rabbi Hanine Ben Dossah quand Rabbi Yochanan et son fils étaient malades il demandait Rabbi Hanine Ben Dossah s'il te plaît prie pour lui il a prié à sa marge la femme de Rabbi Yochanan a dit pourquoi tu demandes à ton élève de prier et toi elle a dit mon élève c'est spécial lui sa prière lui lui il s'est remué le ciel et la terre il était spécial pas seulement lui-même son âne était spécial on nous raconte que l'âne Rabbi Hanine Ben Dossah il était kadosh il ne mangeait pas quelque chose qu'on n'a pas prélevé il ne travaillait pas Shabbat il ne travaillait pas il ne volait pas une fois Rabbi Hanine Ben Dossah il était très pauvre il y a beaucoup d'histoires sur la pauvreté de Rabbi Hanine Ben Dossah alors bon il avait un âne il a vendu l'âne et après le gars il est venu chez Rabbi Hanine Ben Dossah au terrain ne travaille pas comment il ne travaille pas oui je lui demande de travailler il ne travaille pas quoi jamais il travaille non il travaille mais un jour par semaine il ne travaille pas et quel jour le Shabbat ah oui parce que lui Shabbat il ne travaille pas bien sûr alors il a dit dans l'oreille de son âne maintenant tu es chez le go et tu peux travailler Shabbat il a travaillé Shabbat des fois il louait son âne à quelqu'un avant qu'il avait dû la louer alors il demandait au client le soir tu renvois l'âne chez moi à la maison tu mettes l'argent 10 euros 20 euros tu me les ramènes et le client toujours il mettait les 10 euros sur l'âne il est revenu à la maison un jour le client le locataire il a mis 15 euros il se trompait et l'âne ne bougeait pas impossible un âne tu es comme un âne il ne veut pas bouger alors il est venu chez Rabbi Hanina il dit monsieur le rabbin votre âne ne veut pas rentrer chez vous à la maison il dit c'est comme ça pourquoi vous avez mis l'argent dessus il dit bien sûr combien vous avez mis vous avez mis pas assez bien sûr j'ai mis assez je pense que j'ai mis même un peu plus ah vous avez mis plus c'est pour ça il ne bouge pas mon âne ça veut dire un homme kadosh il a influence même ces animaux c'est pour ça même dans la Torah il est remarqué qu'un animal des juifs n'a pas le droit de travailler le Shabbat tu es un âne il n'a pas le droit de marcher avec un charme sur le dos comme ça il est remarqué dans la Torah tous les animaux d'un juif n'ont pas le droit de travailler le Shabbat qu'est-ce que ça signifie bon le Pshat Pashout il est parce qu'on peut comprendre ça mais c'est plus profond que le Pshat Pashout c'est que dans l'animal du juif il y a quelque chose du juif dedans la Neshama est dedans et la Parti Neshama qui est dedans dans cette âne aussi n'a pas le droit de travailler le Shabbat l'argent de l'homme ce qui vole une peruta d'un pauvre qui est l'autel naf comme s'il aurait pris son âme Shabbat Pashout il est si le pauvre n'a pas quoi manger et il a un euro avec ça il va acheter du pain il va vivre si tu voles à ce seul homme l'euro il n'a pas du pain il va mourir donc ceux qui volent un euro d'un pauvre c'est comme il vole son âme bon c'est une traduction normale c'est plus profond que ça c'est que l'âme de l'homme se trouve aussi dans son argent c'est voler en vol partitionable parce que l'argent de l'homme les biens de l'homme les animaux que l'homme il possède ce sont des outils qu'il a offerts à l'homme afin qu'il fasse à votre attachement vis-à-vis du dinim de Shabbat il y a un dinim que Shabbat aussi ton animal n'a pas besoin de travailler il va y avoir un singe et le singe il veut travailler le singe il peut faire travailler beaucoup de machines il peut écrire une lettre et bien si tu as un singe qui écrit une lettre il ne faut surtout pas qu'il ait écrit Shabbat etc etc alors ça c'est la fameuse question quand on arrive à Shalom quand on habite dans un appartement dans une maison la lumière s'allume alors on rentre la lumière s'allume c'est une catastrophe comment faire alors peut-être on achète un chien on rentre avec le chien le chien il allume et le chien n'a pas le droit d'allumer mais mais il ne le sait pas qu'il allume s'il ne le sait pas peut-être c'est lui permis s'il ne le ressent pas ou il le fait tout seul ou il faut rendre à Hefker on achète un chien on le rende Hefker donc on ne transgresse pas Shvita de Behemto il faut savoir pour Mahama en tout cas en tout cas il y a beaucoup d'autres histoires sur Rabbi Hanine Ben Dosa mais toujours ça tourne autour de la Tsidkut la Kdusha de cet homme il y avait une histoire que la Gamera nous raconte un jour les élèves sont venus sur Rabbi Hanine Ben Dosa raconter il y a un serpent archi dangereux qui mord les gens c'est dangereux alors il a dit où il habite ce type là on lui a dit il y a un trou dans la rue venez il est parti il est dit alors dans ce trou là il se cache Rabbi Hanine Ben Dosa il a mis son pied dessus et le serpent il a mordu et le serpent il est mort Rabbi Hanine Ben Dosa il ne faisait rien il a pris ce serpent il a amené au Beit Midrash il a dit regardez mes élèves le péché c'est lui qui tue quand on n'a pas de péché on n'a rien à craindre bon il y a une meilleure question Moshe Rabbeinu s'il était devant le serpent il se sauvait quand Moshe Rabbeinu quand il était archi il a dit qu'est-ce que tu es dans la main un bâton jette-le par terre il a jeté par terre et Moshe il se sauvait après Shem il a dit tu attrapes la queue du serpent il est redevenu bâton donc Moshe il avait peur pourquoi parce qu'un serpent c'est dangereux alors comment ça se fait que Rabbeinu n'avait pas peur il y a beaucoup de questions comme ça on voit des fois des Chachamem ils n'avaient pas peur et ça comme il explique le Mabit dans Sefer Betelokim qu'il y a des moments qu'il protège le tzadik parce qu'il veut qu'il fait un miracle il veut pour une certaine raison il veut faire un miracle pour le chizouk des élèves pour que les élèves voient qu'ils sont empêchés on n'est pas en danger en tout cas il y a des moments tant qu'Eshem veut faire un miracle et à ce moment-là Kadejvohu l'homme voit au tzadik un esprit de calme d'assurance il sait qu'il est protégé et quand l'homme il ressent ce mal qui le protège il n'a rien à craindre tant que l'homme ne ressent pas ce mal il est soumis aux règles normales de la nature mon cher Ben il n'a rien senti parce que Eshem ne voulait pas faire un miracle donc mon cher Ben il agit comme un homme normal il doit agir il est un danger il faut se sauver maintenant il va te protéger en tout cas c'est arrivé cher Abbé Hanina Ben sa pauvreté aussi on dit que sa femme pleurait combien de temps on va encore être pauvre il dit qu'est-ce que tu veux que je fasse il dit tu pries Hachem qu'il nous donne et après elle s'est insistée donc il a prié et la Guano raconte quelque chose bon on ne sait pas le traduire je ne sais pas comment on le traduit on leur a donné une barre en or un pied en or du ciel et le lendemain Madame elle a rêvé qu'elle était assise avec son mari au Gan Eden et tous les tzadikim ils avaient une table avec des pieds et leur table manque un pied des tables en or au Gan Eden ils manquent un pied le matin elle dit au mari je fais un rêve bizarre j'ai vu que tu et moi on était au Gan Eden avec les tzadikim et des tables à notre table il manque un pied au nord il a dit oui mais ça c'est le pied qu'il a reçu aujourd'hui on a reçu ça dans ce monde il a dit ah ce pied c'est l'Olamaba qu'on nous a donné ah non je ne veux pas je dis à Dieu qu'il reprend ce pied moi je ne veux rien perdre l'Olamaba mieux vous restez dans ce monde pour vrai je ne veux rien perdre dans l'autre monde voilà comment était Rabbi Rabbi Hanine Ben Dosa la qu'on nous raconte une voix du ciel elle a dit le monde entier est nourri grâce à Rabbi Hanine Ben Dosa mais lui-même il se contente avec très peu bon on a vu un peu qui c'est Rabbi Hanine Ben Dosa maintenant on va voir qu'est-ce qu'il a dit et ce qu'il a dit bien sûr ça correspond à tout ce qu'il a vécu dans sa vie toute sa personnalité toute la Tzitkut toute la Kdusha toute la Yeret Shamaim il se trouve dans ce Mahamar qu'il a dit Rabbi Hanine Ben Dosa Omer Chacun qui a la crainte du péché elle devance sa sagesse la sagesse dans tout la sagesse dans la Torah un homme il est utile il veut devenir Chacham mais pourquoi tu veux devenir Chacham ? parce que tu veux connaître c'est bien d'être Chacham et quand tu es Chacham qu'est-ce que tu as ? et ben la première des choses qui arrive dans la tête ça peut être les gens ils vont voir que je suis un Chacham c'est bien d'être un sage oui mais est-ce que tu veux accomplir ce que tu que tu comprends ? tu veux accomplir la chose ? tu vois la Chochma que tu acquiers la Torah est-ce que tu veux l'appliquer ou pas ? ça c'est la ça c'est la chose la plus grande l'appliquer quand on applique ce qu'on étudie alors on a la chose en main normalement c'est comme ça dans le monde pratiquement partout pratiquement chez tout le monde plus ou moins il y a une dissonance entre la sagesse et la pratique comme ça la majorité des gens on sait mieux que de ce qu'on pratique on pratique un peu moins de ce qu'on dit même si on enseigne il peut enseigner toute sa vie un peu il peut enseigner à son fils à ses élèves à sa communauté on peut tout le monde tout le monde il enseigne tout le monde il a un Chochma mais que la Chochma correspond à ce qu'on fait c'est très peu que vraiment des fois la différence est immense la différence est un peu moins mais Rabbi Hanine Ben Nossah lui il a dit il ne faut pas qu'il y ait une différence chacun qui a la crainte du péché elle est plus grande que sa sagesse crainte du péché je ne veux pas pécher ça veut dire dans la Torah il y a des mitzotasei il y a des mitzotlotasei tu étudies les mitzotasei et tu étudies les mitzotlotasei alors étudier les mitzotlotasei et étudier c'est la matière de chasse la matière de chasse c'est pour nous dire quelles sont les actions qu'il faut faire et la matière c'est quelles sont les actions qu'il ne faut pas faire quand tu étudies les actions qu'il ne faut pas faire c'est génial de connaître la Torah et après tu l'appliques et bien il dit ta sagesse elle va se réaliser tu vas saisir la chokhmah et la chokhmah tu l'auras et tu l'auras pour toute la vie mais celui qui est l'acquisition de sa chokhmah elle devance la yirah c'est-à-dire quoi elle devance c'est-à-dire quoi devancer la question devancer c'est le but on dit toujours ce qu'à la fin tu veux réaliser c'est ça la première pensée si avant que tu te mettes à étudier tu veux accomplir ce que tu étudies donc la yirah elle est avant ta chokhmah quand tu vas acquérir la chokhmah elle va rester quand l'homme il dit la yirah ça ne m'intéresse pas tellement ce qui m'intéresse première vue c'est la chokhmah la chokhmah elle-même je suis un homme sage je suis peut-être admiré peut-être ça pour tous il a part on a ça c'est on parle de chakhm pour la pratiquer c'est une autre question et ça c'était sa vie c'est pour ça il était tzadik il était kadosh c'est pour ça sa fila et l'agma nous raconte quand les gens étaient malades on partait qui fait la prière et il priait et quand il a terminé la prière il disait comme ça lui il va survivre il y a un autre il a dit malheureusement les élèves ils ont demandé maître vous êtes un prophète elle a dit non je ne suis pas prophète mais je le ressens dans la tequila quand j'ai fait la tequila je ressens si la tequila elle traverse le ciel s'il arrive devant c'est bon c'est bon j'accorde je le ressens lui il disait donc la première partie de la Mishnah on parle des interdictions des yiratret c'est des interdictions et après il parle maintenant de Mitzvotaseï chacun qui a ses actions ils sont plus nombreux que sa chokhmat ça veut dire l'application de la Torah elle dépasse sa sagesse ce qu'il prêche aux gens mais lui fait encore plus même plus pas seulement ce qu'il prêche prêche aux gens même ce qu'il comprend il comprend quelque chose il comprend l'importance de la Tzedakah mais il donne plus ce qu'il comprend il comprend l'importance du Shabbat mais il fait encore plus des kavots du Shabbat il comprend l'importance des tefillines mais il fait encore meilleur chokhmat ma'asav merubi me chokhmato chokhmato mitkayemet cette chokhmat elle sera mitkayem et tout chokhmato merubi me ma'asav il n'y a chokhmato mitkayemet la chokhmat ne reste pas elle va partir un homme qui ne fait pas ce qu'il presse à la fin il risque d'oublier et c'est comme ça des fois on demande à quelqu'un on demande à quelqu'un halakha et il a une réponse et il s'est trompé ah il a oublié mais il a étudié ça toute sa vie il a étudié ça et quand ça arrive le ma'asé il a oublié marqué dans la sfarim l'homme quand on lui demande et il répond après il va il s'est trompé tu sais pourquoi tu t'es trompé quand c'est arrivé le ma'asé parce que tu ne le faisais pas le ma'asé tu ne le faisais pas entièrement parce que la chokhmat était merubi me ma'asav parce que quand tu as étudié ça c'était la théorie tu ne voulais pas le faire le ma'asé et c'est pour ça quand c'est arrivé le ma'asé tu as oublié cette halakha en chokhmato mitkayemet et ça c'est Rabbi Hanine il était dans la même que Rabbi Hamezakai Rabbi Hamezakai c'était un grand mais on ne nous raconte pas ça peut-être il ne voulait pas qu'on parle de lui des halakhot et les gens sont venus chez lui pour voir il y a beaucoup d'histoires sur son âne il y en a qui raconte son âne ça c'est comme l'âne d'Abraham Abinu il était l'équilibre d'Abraham Abinu et son âne c'était l'âne sur lequel Abraham Abinu bon il y a beaucoup d'ignani il y a beaucoup il y a beaucoup de gens et